et bien bonjour pour des nouvelles vidéos commentées donc aujourd'hui je vais vous présenter deux vidéos de gameplay donc le KV1S et le Charm quand je dis gameplay ça va être en fait l'utilisation de son char en fonction de ce qu'il y a en face de la position dans les tiers où on est placé de la map et ainsi de suite en fait faire une partie sans mourir tout de suite donc se jeter dans les gueules du lion il faut savoir qu'on a 15 minutes de jeu donc la première avec le KV1S donc on voit que j'ai du 8 en face donc il y a pas mal de chars que je vais avoir du mal à percer assez facilement et en plus c'est des chars qui peuvent ouvrir en un ou deux tiers en deux tiers on va dire parce qu'en un tiers j'en vois pas donc il faut savoir être intelligent se positionner sur la mode KV1S donc moi avec mon char je ne vais pas au conflit direct ici parce que je vais le faire ouvrir par contre je vais faire le support donc déjà je vais me positionner sur la petite butte là où se mettent habituellement les TD voilà on pose la position donc là vous voyez le petit l'issu qui me met donc là je le regarde pour lui dire mon coco t'es sympa mais là il s'excuse vous voyez quand on lève le canon comme ça c'est une marque c'est une façon de dire je suis désolé j'ai pas fait exprès et ainsi de suite voilà c'est bon enfant donc là voilà et en fait je vais je vais attendre de voir un petit peu où tout ça se spot donc je vais mettre à l'abri derrière le petit rocher comme j'ai 6e sens je vais sortir le nez je vais regarder si je suis détecte en me mettant comme ça qui peut être à me prendre un shoot effectivement mais il faut tenter donc là qu'est-ce qu'on peut voir un petit diestro tout seul qui va ici donc ça pas bon mais pas bon du tout ici un petit leming train donc leming train c'est comme les leming ça se suit s'il pousse ça peut le faire par contre s'il s'arrête et qu'ils sont tous spots ils vont se faire ouvrir comme on peut aussi donc là on attend tout le monde se met en position ce qui nous manque c'est un petit spot ici moi j'aime bien spotter pour savoir qui viendrait là personne ici on voit qu'il y en a 3 qui avance du coup il donne l'impulsion derrière ça continue voilà ici 3 chars popés et là nous avons un petit cadernet donc il a l'air d'être tout seul isolé dans l'impression 2 ok donc là je vais apporter mon support donc vous voyez je redescends je ne sais pas tout parce que s'il y en a à gauche je vais me faire ouvrir donc là avec le monde qu'il y a ils se font ouvrir direct le SU qui l'a en une je réticule parce que je suis à distance donc si je veux être sûr et là je prends le kill le chars renard c'est comme ça j'ai mis mon chars je vous ai dit je vous ai du soutien le soutien c'est aussi finir les chars qu'il n'est pas le temps d'en mettre une à un autre de nos alliés donc là je me repositionne parce que là en fait l'IS3 est tombé donc on sait que ils vont passer là et vous voyez ceux qui étaient avec moi sur la bute le RHM et le ISU ils sont en train de se repositionner donc là j'ai une très très mauvaise dépression avec ce chat le problème du KVRS donc là je ne suis pas bien du tout donc j'essaye de sortir voilà je suis repéré mais comme je suis repéré le KVRS il peut toucher à tout moment ils sont touchés j'ai l'IHS on ne peut plus bouger donc là je ne reste pas je fais croire que je suis là je DEPOP et je change de position en fait je vais me mettre dans une position où je serai plus plus à moins de tirer vous voyez la dépression qui est vraiment pourrie sur ce chat donc là on voit le petit L4 derrière donc toute logique il devrait se faire ouvrir donc là je fais du défilant de tourelles j'utilise le décor d'un montagne là qui va protéger mon bas de caisse donc le tir on essaye vous voyez ce que je vous ai dit en fait c'est du tir 8 bien blindé c'est pas évident hein Perseille pour mon petit canon qui fait du dégâts certes mais donc là tout le monde ça va vous voyez ils sont un paquet de chars ici et nous on est que 1, 2, 3 4 et un 5ème bientôt mais on est pas mal dispensés donc là le but c'est de les sortir c'est pour ça que j'ai visé le tir moi je m'occupe je m'occuperais pas d'autres chars donc là 2T32 ça va être difficile mais je tente quand celui-là n'a pas percé je me méfie parce que vous voyez le 50-100 là en fait il doit être en temps de reload donc il s'est bloqué il se met à l'abri donc là je vais changer de cible je me dis le T252 j'aurai plus de choses que le passé et je lui fais pas un maximum de dégâts donc il est encore dans la course pas pour longtemps vous voyez en fait on les a bloqués dans ce coin donc le KV4 qui arrive enfin du coup l'ennemi vous voyez se méfie un peu il se prend des pocs de partout il doit pas trop en distribuer donc le KV4 qui va me passer devant voilà et qui s'arrête devant comme ça j'adore c'est super merci ça il décide à bouger parce que moi il est hors de question que je sorte pour faire ouvrir surtout que le 50-100 il peut me sortir en 2 shoot donc 3 shoot donc le T252 le tir ne passe pas mais il est quand même sorti donc là vous voyez j'attends encore il reste le 50-100 je sais qui va sortir on va en mettre au KV4 on va en mettre au KV4 et le 50-100 est pour moi et la situation est autour donc 3 kills pour un petit tir 6 contre du 8 je trouve que c'est pas mal c'est pour ça que je voulais vous vous faire partager la vidéo 2000 de dégâts donc là vous voyez je vais pas au front direct je fais vraiment le tir à distance c'est pas trop du snipe parce que je suis pas super loin à sniper mais bon là c'est loin on était 34 et le KV4 sur le dos il va essayer de ressortir et c'est un L4 donc voilà voilà une petite partie on analyse ce qu'il faut faire avec son char en fonction du skill on va attaquer la vidéo suivante parce que là c'est terminé voilà le KV4 qui est fini qui se passera rien au temps je vais vous montrer les résultats de la bataille quand même rapidement donc voilà donc vous pouvez voir que j'ai fait du dégâts par détection effectivement c'est quand je suis en bas de la colline là je détecte les autres je fais 1988 de dégâts plutôt pas mal je suis placé dans le haut du tableau donc vous voyez c'est les TD qui étaient avec moi en haut on a fait le job en fait alors que les autres pas grand chose ils ont fait du spot et fait certes mais c'est tout vous voyez en terme d'XP en fait ce que j'ai gagné tout ça en analysant le gameplay c'est pour ça que je vous dis qu'en fait j'ai joué un rôle prédominant dans la partie et ça paye en me donnant beaucoup d'XP comme le RHM en fait voilà on a contribué à ce que l'équipe gagne la partie donc voilà 10 tirs 7 qui rentrent 9 qui touchent donc 1 qui est parti au fraise c'est un ratio plutôt correct donc nous revoici pour une autre partie d'analyse de positionnement en fonction de ce qu'il y a en face donc je suis cette fois-ci avec le Nashorn donc le TD-6 allemand qui n'ont pas payé mâché mais qui a un canon qui perce très fort donc là je suis contre du 7 on est sur Fjord donc sur Fjord moi j'aime bien me mettre ici pour popper ceux qui viendraient là et mettre un cachot en passant et ensuite on a des solutions de tir ici et ici ou alors monter moi avec mon char clairement en papier mâché dès que je me fais spot je suis sorti de la partie donc j'ai pas trop envie d'aller là surtout qu'au niveau mobilité il est pas super rapide ici c'est même pas la peine c'est les lourds qui vont se fighter monter en haut ici monter en haut aller ici pourquoi pas ça peut le faire mais ce qui m'embête c'est le temps de monter voilà je vais arriver après la bataille donc en fait je vais adopter une technique de camp mais qui est je vous le rappelle en fait de l'analyse de gameplay en fait je suis avec l'expérience je sais qu'en mettant ici je vais avoir en début de partie ou en milieu de partie je vais avoir plein de solutions de tir je vais pouvoir soutenir descente des chars qui seront sûrement entamés et ensuite on avisera donc vous allez voir je vais prendre une position ici qui est assez intéressante vous voyez la mobilité enfin la vitesse n'est pas super il faut lancer l'engin donc il y a une arty voilà vous voyez les petits puissons là et vous avez en vous mettant ici vous pouvez shooter si ça perce ici vous pouvez shooter vous pouvez ce que je fais là viser directement le couloir central et si ça perce ici vous avez une visue pour shooter ici vous voyez mon cercle de visée en fait je vois tout le monde donc là on voit le lc qui va faire du spawn dans ce coin là donc là j'attends je suis persuadé qu'il y en a un qui va passer donc là voilà on sait qu'il y a un kb2 qui passe un suissant là dans la petite rigole mais je suis gêné donc quelques fois cette position vous amène au rien parce que tout le monde se fait ouvrir et ça passe pas donc voilà un petit jeu de patience et puis je vois le Churchill set qui est en train d'avancer et vous voyez je me positionne je sais qu'il va paraître je vais déclencher mes binots ce qui fait que voilà et là on va l'arrêter pour éviter qu'il aille plus et là on vise la petite trappe du conducteur donc vous voyez la précision du temps je les tire donc là il bouge pas mon aubu est parti à gauche j'imagine que je l'ai déchigné voilà, vous voyez et on le sort donc lui il a rien compris au fil mais c'est comme ça un peu trop à découvert et là je vois que c'est perdu donc là je suis prêt à accueillir ceux qui vont passer donc voilà on anticipe on va essayer de rentrer le passant le câble donc les suivants celui-là ne passe pas le KV2 qui est plus lent on va la voir continue à tirer voilà deuxième KV2 et il y a du coup qui arrive là en faisant ça je les affaiblis bien pour qu'ils arrivent en bas ils soient déjà ils sont seulement touchés ils s'attendent tous les deux ils sont touchés tant mieux je lui mets le feu en plus donc c'est parfait vous voyez j'ai analysé comment jouer mon char et quoi faire avec ce qui fait que ce côté-là n'est pas perdu donc là le T-34-85 il est derrière le rocher je peux rien faire le KV2 voilà je le laisse à 76 donc vous voyez j'en profite je fais du tir donc pour moi ça en devient une très très bonne partie mais mon char est utilisé comme il le faudrait là le T-34-85 est sorti mais j'ai pas fait attention ça y est je reviens dessus tout en surveillant le KV2 parce que le KV2 il peut vous sortir un char en shoot comme il est encore vivant forcément il est actif dans la partie et bon là la partie est finie vous voyez tout ça en analysant un petit peu tout ce qui la partie, le gameplay on prend une position qui va bien pour son char donc l'utilisation de son char à bon escient et on arrive à faire des belles choses elle est efficace en partie il faut pas oublier que son char sert à ça donc là je vais vous mettre le récap de bataille donc vous voyez bon la classe 1, expert conquiste et gros calibre donc j'ai fait un énorme boulot donc en descendant les chars comme ça donc 2976 de dégâts donc assez bien c'est moi qui ai le plus d'XP mais bon c'est pas donc vous voyez j'ai pas pris beaucoup de position je me suis mis à un endroit j'ai attendu bien sagement et comme l'ennemi c'est pas méfié et c'est précipité voilà, ça lui coûte la victoire donc 15 tir, 14 qui touche, 14 qui rentre donc vous voyez la puissance du canon dès que vous touchez il est dégâts à plus de 300 m effectivement voilà, je vous dis à une prochaine, salut ! merci ! merci !